Nous recevons ce matin M. Djibi Amadi Sow, il est le secrétaire général du syndicat des éleveurs de la nouvelle génération. Bonjour M. Sow. Bonjour ma fille. Voilà, donc cet entretien intervient dans un contexte où l'on célèbre la journée mondiale du lait. D'abord, votre appréciation sur cette commémoration. Je salue tout le monde, j'excuse parce qu'on n'a jamais fait l'école, mais vous nous avez obéli cette interview-là. Oui, vu le contexte. Donc au sort de vue, vous avez dit que c'est la journée internationale du lait. Du lait, oui. Parce que le lait, c'est une contribution, consommation très importante dans la vie des émets. Parce que c'est la seule consommation qu'on dit que c'est 100% de lait, c'est du lait. Donc c'est la journée qui est très importante. Chaque année, on fait ça dans le monde, même Sénégal, il fait ça, cet événement dans chaque année. Mais on souhaite qu'on fait ça dans le monde rural, même si on fait ça toujours dans les périurbaines, dans les liés des départements ou liés des régions. Mais nous souhaitons qu'on fait ça dans le monde rural. Parce que les majoritaires des éleveurs du Sénégal, ils sont dans le monde rural. Pour qu'ils puissent contribuer, bien contribuer. Donc il faut organiser ça dans le monde rural, les zones, puis reculer, pour approcher les éleveurs du monde rural. Pour qu'ils puissent connaître cette journée-là, savoir ce qui se passe dans ces journées-là, qu'ils puissent encore contribuer dans les vêtements-là. Et c'est-à-dire que la journée a toujours été célébrée à Dakar ? Non, la journée est à Dakar. On fait ça dans les régions, souvent on fait ça dans les régions où vous savez que le Sénégal, la présidente de la République, Marc Kessal, il a donné les éleveurs du Sénégal en journée nationale de l'élevage. Oui. Qu'on fait ça année. Vous savez qu'on fait ça partout dans le territoire national. Cette année dernière, on a célébré ça en Darjolof. Donc c'est pour ça que j'ai dit, cette journée de délai, on fait ça toujours en Sénégal, partout dans les péri-urbaines, dans les grands villes. Mais nous souhaitons qu'on fait ça dans les mondes ruraux, dans les zones plus reculées, pour plus que les éleveurs qui sont dans les zones plus reculées puissent participer à cet événement-là. Pour qu'ils savent ce qui se passe dans cet événement. Même s'ils savent ça dans les radios, dans les télés, dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, mais qu'ils puissent participer réellement dans ces zones-là. Mais si on a organisé dans les villes urbaines, on sélectionne les 10 personnes, 5 personnes, 8 personnes, 11 personnes, 2 personnes dans le département ou dans les réseaux qui sont participés, on a laissé des centaines, des centaines d'élevés dans le monde rurale. Mais si on a organisé dans le monde rurale, les éleveurs qui marchent les pieds, et les qui marchent dans, qui prennent ces collèges, qui pouvaient participer, qu'ils voient ce qui s'est passé, qu'ils écoutent les secs. Et on parle, ce qu'ils écoutent, c'est qu'on sensibilise qu'ils puissent contribuer dans ces événements. C'est ça que nous souhaitons. Mais on fait ça bien au Sénégal. Partout, tout le monde a écouté ça. Mais c'est ça qu'on souhaite. On va voir, on réveille, les ministères de l'Elovax et tous les organisateurs, les ministères du commerce et les ministères de l'industrie, voir comment les pays décentralisés dans le monde rural puissent participer, 100% ou 95% dans cet événement-là. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire de cette filière lait, justement, chez nous au Sénégal ? Comment elle se porte ? Parce que vous savez que chaque année, le gouvernement du Sénégal débloque 60 milliards pour importer de lait en poudre. Cette chose-là, le gouvernement du Sénégal, il a fait beaucoup de programmes, et corgé des phares sur la production de lait. Mais nous souhaitons que le gouvernement du Sénégal puisse organiser ce événement-là pour casser ces homologues 60 milliards qui ont acheté de lait en poudre importé en dehors du Sénégal. C'est pour ça que nous souhaitons le gouvernement du Sénégal, même s'il y avait des industriels qui sont aux côtés des villes urbaines, même s'il y avait des produits de lait qui sont aux côtés des villes urbaines. Mais puisque le gouvernement du Sénégal regarde les pousses nationales, les populations de l'élevage nationales, chacun son activité, chacun son capital, chacun, là où il travaille, on puisse aller voir-les là-bas et contribuer et aider-les à développer cette petite entreprise-là. Par exemple, s'il y avait des gens qui sont autour des villes urbaines, qui ont besoin d'assémination, etc., il faut les faire, il faut les organiser, il faut les appuyer sur ça. Mais s'il y avait des éleveurs qui sont dans le monde rural, dans la zone plurique, dans la zone où on marche, on rajume, là où les vases qu'on a éseminés, ils ne pouvaient pas vivre ça, ils ne pouvaient pas marcher ça. Et ces éleveurs dans le monde rural, ils ont besoin des taureaux, ils ont besoin d'acheter des taureaux pour les donner, ou on les finance pour qu'ils achètent des taureaux entre eux. Il faut les aider sur cette idée-là. Parce que chacun sait qu'ils travaillent, chacun sait qu'ils contribuent, il faut aller trouver l'île là-bas, accompagner l'île dans son petite entreprise, qu'ils puissent contribuer à la production de l'air ou non. C'est ça qu'on soit dans le gouvernement sénégalité. Parce que chacun travaille, chacun gagne sa vie avec ses enfants, avec ses parents, avec tout le monde. Chacun est contribué là où il est trouvé. Donc il faut chacun, qu'on a l'associé, qu'on fait, que le gouvernement a dit, équité sociale, contribué, il faut appuyer tout le monde. Il faut aider tout le monde, les jeunes plus reculés. Il y a beaucoup d'éleveurs du monde rural. Moi qui fais en industrie de l'air, je suis référeté, j'ai de l'expérience, je suis diplômé. Je ne vais juste pas avoir des partenaires qui m'ont finagé en l'étude de l'air. J'ai fait industrie de l'air. Mais il y a un éleveur comme toi qui est dans le monde rural, qui ne peut pas faire ça, qui ne peut pas faire ça. Donc il faut équité sociale, voir tout le monde, quelqu'un là où il est, où il est. Les industrie de l'air sont très loin des éleveurs. Parce que les éleveurs sont dans le monde rural. Les industrie de l'air sont dans les effets villes urbaines, là où l'électricité est, là où les routes, les cordons. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas vendre leur lait là-bas. C'est pour ça que les industrialisations qui sont dans ces pays-là, qui sont des partenaires à l'extérieur, à l'autre de Sénégal, qui sont produits de lait en poudre. Ils achètent en petit temps lait local, mais ils contribuent à lait en poudre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aider tout le monde. Il faut créer des petites entreprises dans le monde rural, petites et mini-litteries, qui sont y compris, qui sont en mesure des éleveurs qui sont dans le monde rural. On les aide, ceux qui sont vers l'électricité, car là où les zones ont beaucoup de courant, on fait là pour organiser l'ail. On va avoir des mini-litteries qui sont consommées de courant. Mais là où les zones pluriques, il y avait beaucoup de mini-litteries, il faut organiser l'ail, donner des matériels, des produits industriels dans l'ail, des produits de transmission de l'ail, qui sont allumés par le solaire. Donc c'est ça que nous voulons, le gouvernement sénégal, faire ça dans le monde rural. Mais en même temps, financement long terme, financement de production. On ne peut pas financer tous les financements des opérations de sabates. Si on finance les opérations, si les opérations sont finies, c'est fini. Mais si on finance les productions, on va avoir des productions de beaucoup d'animaux, beaucoup de moutons, beaucoup de vaches, beaucoup de chèvres, beaucoup de porc, beaucoup de chèvres. On va avoir des autosuffisants de viande et de lait. C'est ça que nous voulons. Donc il faut financement, long terme, il faut financement des productions. D'accord. Est-ce que... Il faut l'avoir dans le bas, l'organisation de l'ail et le verre. Parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Il faut nous organiser, il faut appuyer là où il travaille, là où il pouvait contribuer son pays. Il faut l'aider, il faut lui former, il faut lui l'organiser pour qu'il puisse émerger, qu'il puisse avancer dans son site d'entreprise. C'est ça que nous sommes dans le gouvernement Sénégal. D'accord. Y a-t-il un recensement national du lait, M. Sow ? Le recensement... Le recensement de... Parce qu'il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de l'herbe. C'est pour ça que le gouvernement Sénégal, il a fait beaucoup, il a fait beaucoup de forage et addition d'eau. Mais il faut multiplier ça. Pour avoir beaucoup de lait pendant le livernage, la cause, c'est de l'eau et de l'herbe. Donc, il faut créer des entreprises, créer des... Aider les femmes, les collectivités territoriales, à effectuer des terres pour les femmes, monde rurale, qu'elles puissent... Culture foragère, qu'elles puissent... faire production de l'air. Mais en même temps, on collecte l'air local pendant le livernage, amour par amour, village par village, et après le livernage. Il faut faire ça. Pour faire ça, il faut descendre sur le terrain. Pour faire ça, il faut recensement national du septuil pour qu'on puisse avoir combien de septuil ils sont dans ce pays-là. Nous allons vers la tabaski. Aujourd'hui, quelle est la situation justement ? Tu sais, tu sais, la tabaski, ça fait partie d'un point très important, économie très important, contribuer aux bibles nationales dans la vie des humains dans notre pays. Parce que la majorité des Sénégalais, ils sont des musulmans. C'est pour ça que c'est un point très important dans notre pays qui contribue tout le monde. Ils sont des consommateurs. C'est pour ça que nous souhaitons, que nous prions, nous sensibilisons et nous disons les éleveurs du Sénégal et des gouvernements du Sénégal, qu'ils puissent organiser, qu'ils puissent battre pour chaque père de famille et chaque aimé qui voulait gorcer un mouton le jour du tabaski, qu'ils, chacun de nous, puisse avoir un mouton qui correspondait à son poche. Son poche. Chacun puisse avoir ce mouton-là. Parce que c'est la une seule journée dans cette année-là, la journée qu'on fait et on fait blessure nos enfants et nos femmes et nos parents. Donc, il faut, j'ai dit les éleveurs du Sénégal, qu'ils puissent faire tout pour chaque avoir un mouton ce jour-là. Pour ce s'enacte, il faut que le ministère de l'élevage et du gouvernement Sénégal financez la production. Vraiment. On ne dit pas on finance seulement les opérations. Les opérations, quand tu finales les opérations, si les opérations sont finies, c'est fini. Mais quand tu finances la production, tu vas avoir beaucoup. Tu vas avoir beaucoup d'animaux. Dans tous les côtés, beaucoup d'animaux-là vont produire beaucoup de viande, vont produire beaucoup de lait, mais vont produire beaucoup de moutons pour qu'on puisse avoir ça. Les éleveurs du Sénégal contribuent. Vous savez qu'en Sénégal, on consomme 24 heures sur 24, chaque jour, chaque instant de viande. Il y a des gommes mous, il y a des magal, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des trois-cienus, il y a beaucoup, beaucoup de vêtements ici en Sénégal qui engorcent des moutons. On fait ça. Même les baptêmes, tout ça, on n'allait pas dans les mers pour amener des poissons. Tout ça, c'est des animaux qu'on engorce. Donc, énormément, il y a beaucoup d'animaux au Sénégalais. Pendant le tabasque, les moutons qui sont dans les pays urbains, dans les marchés hebdomadaires, dans les marchés, mais chaque père de famille et chaque village et chaque amour, les jours, tout le monde engorce, tout le monde engorce de moutons. il y a plus de 2 millions de moutons qui engorce ce jour-là au Sénégal. C'est pour ça que si le gouvernement du Sénégal puisse appuyer les élevés du monde rural, puisse organiser les élevés financiers au long terme, financer, encadrer les élevés du monde rural, suivi et appuyer le financement de long terme, le financement de production, c'est que si on va avoir beaucoup de moutons. Ce qu'on va importer en dehors du Sénégal, ça va être un minimum. Donc c'est ça que je souhaite le gouvernement du Sénégal. Appuyer les élevés, appuyer les mondes rurales, appuyer tout le monde, mais organiser tout le monde. Mais ce qu'ils ont vus, c'est ça. Ceux qui n'ont pas de salaire, ce qu'ils ont n'est pas allé à l'école, ce qu'ils ont vus, leurs enfants, leurs femmes et leurs familles qui allaient soigner sur l'élevage. Il faut le gouvernement du Sénégal, les états et l'OISA, on fait équité sociale pour la course nationale de l'éleveur du Sénégal, avoir des financements à long terme et des formations et de l'alphabilisation et tout ça pour qu'ils puissent avancer, pour qu'on puisse plus contribuer sur le bif national et sur celle des valeurs et qu'on puisse contribuer au Sénégal. Merci beaucoup M. Djibi Amadissaouz, secrétaire général du syndicat des éleveurs de la nouvelle génération. Merci. Merci à vous et merci tout le monde. Je vous demande l'excuse parce que moi, je n'ai jamais fait l'école. Merci à vous.